Quand on met une fonction polynôme de second degré sous forme factorisée, on peut l'exprimer comme un produit de deux fonctions affines. Mais que se passe-t-il lorsque l'on effectue le rapport entre deux fonctions affines ? Eh ben, cette question est très riche, et elle va nous faire commencer du côté des programmes de lycée avec la fonction inverse, mais on ira jusqu'aux confins de l'infini avec des approches projectives et dans le monde de la symétrie avec des fonctions automorphes. Il y aura donc des passages relativement simples dans les premières sous-parties des parties 1 et 2, dans lesquelles on effectuera des bonnes vieilles études de fonctions. Et les autres parties seront plus alambiquées, dans lesquelles on fera appel à la géométrie projective, au nombre complexe et à la théorie des groupes. On va donc commencer par s'intéresser à l'exemple le plus simple de fonction, étant un rapport entre deux fonctions affines. Au numérateur, on a la fonction constante égale à 1, et au dénominateur, la fonction identité dont l'expression est juste x. Cela donne la fonction dont l'expression est juste 1 sur x. Et donc, on est paré pour l'étudier en long, en large et en travers. Calcul d'image, antécédents, représentation graphique et symétrie. Bon, déjà, pour commencer, cette expression 1 sur x, on peut l'appeler l'inverse de x. Et oui, car par définition, l'inverse de x est un nombre y tel que x fois y fasse 1. Et donc, on peut modifier cette définition en isolant y dans la formule, ce qui donne y égale 1 sur x. Voilà, c'est pour cela que l'on appelle ça la fonction inverse. Pour commencer l'étude de cette nouvelle fonction, on va apprendre à calculer ces images en réalisant un tableau de valeurs, avec dedans, disons, les entiers et les demi-entiers entre moins 3 et 3. Commençons par les images de 2 et de 3. Si on remplace x par 2 dans la formule, celle-ci nous donne directement les résultats sous forme de fraction 1 demi. Mais bon, on peut aussi comprendre ce résultat par la logique. L'inverse de 2, par définition, est un nombre qui, multiplié par 2, donne 1. Et donc, cela devrait être à moitié de 1, 1 demi. De la même façon, on trouve l'inverse de 3, qui est 1 tiers. L'inverse de 1 est 1, car pour retrouver 1 en multipliant 1 par quelque chose, ce quelque chose doit être 1. On peut aussi le calculer avec la formule. 1 sur 1, c'est 1 divisé par 1. Et si on partage une bille dans un groupe d'une personne, chacun aura une seule bille. Passons au négatif. L'inverse de moins 1 est 1 sur moins 1. Et comme multiplier le haut et le bas d'une fraction par un même nombre ne change pas sa valeur, alors on a le droit de multiplier en haut et en bas par moins 1, ce qui donne moins 1 sur 1, soit moins 1. En général, l'inverse d'un négatif est négatif. Il en va de même avec les inverses de moins 2 et moins 3, qui valent moins 1 demi et moins 1 tiers. L'inverse de 1 demi, lui, est le nombre de fois qu'il faut multiplier 1 demi pour obtenir 1. Et c'est tout simplement 2. Enfin, l'inverse de 3 demi, c'est 1 divisé par 3 demi. Et pour diviser par une fraction, il faut multiplier par son inverse, c'est-à-dire elle à l'envers, avec le numérateur et le dénominateur échangé. Donc diviser par 3 demi, c'est multiplier par 2 tiers, et le résultat est tout simplement 2 tiers. On peut aussi le comprendre avec la définition première de l'inverse. Pour isoler l'inconnu, il suffit de multiplier par 2 les deux côtés de l'équation. D'un côté, la multiplication par 1 se simplifie, et de l'autre, le 2 supprime le dénominateur. Et enfin, il faut diviser par 3, et on comprend pourquoi, intuitivement, le numérateur se retrouve à la place du dénominateur et le dénominateur au numérateur. En combinant toutes ces règles, on peut alors calculer les images de 5 demi, moins 1 demi, moins 3 demi, et moins 5 demi. Pour l'image de 0, et ben, on peut trouver par quoi multiplier 0 pour obtenir 1, et c'est impossible, car 0 multiplié avec n'importe quoi donne 0. On va donc mettre une grosse croix dans la case, et s'arrêter là pour l'instant. Allons donc dans un repère orthonormé, et plaçons nos points 1 1, puis 2 1 demi, en coupant une unité en 2, 3 1 tiers, en coupant une unité en 3. On peut finir les points disponibles avec les points négatifs, et pour 3 demi, 2 tiers, en utilisant des demi et tiers d'unités. On peut les relier comme si on avait calculé toutes les valeurs, pour obtenir cette courbe en deux parties, que l'on appelle une hyperbole. Oui, les deux parties sont une seule et même courbe. Passons au calcul d'antécédents. C'est plus facile de le faire algébriquement avec cette fonction-là. Prenons un nombre c. Par définition, les antécédents de c par la fonction inverse sont les solutions de l'équation 1 sur x égale c. On la résout en multipliant d'abord par x, et en divisant ensuite par c. Et là, on voit que l'antécédent x de c est unique, et c'est 1 sur c. L'antécédent de c, c'est aussi l'inverse de c. Avec la fonction inverse, les calculs d'image et d'antécédents sont la même chose. Cela signifie aussi que si l'on applique l'inverse sur un nombre, et qu'on l'applique une seconde fois sur le résultat, rappliquer l'inverse revient à prendre l'antécédent, et donc à retrouver le nombre de départ tout simplement. L'inverse de l'inverse d'un nombre, c'est ce nombre lui-même. La fonction inverse est sa propre réciproque, et on appelle ce genre de fonction une involution. D'ailleurs, il y a un moyen de voir ça sur la représentation graphique. Rappelons que lire une image sur un graphique, ça revient à lire l'ordonnée d'un point de la courbe d'abscisse donné, et que lire en antécédent, ça revient à lire l'abscisse d'un point d'ordonnée donné. Eh bien, sur la courbe de la fonction inverse, si on choisit un x sur l'axe des abscisses, et que l'on représente son image y sur l'axe des ordonnées, comme la fonction inverse est une involution, l'image de y est aussi x. Et donc, l'hyperbole contient les points de coordonnées xy et yx. Cela étant vrai pour toutes les valeurs de x, sauf 0. Or, échanger les coordonnées d'un point revient à le remplacer par son symétrique le long de cette droite en diagonale. Et donc, comme le symétrique d'un point de l'hyperbole est aussi un point de l'hyperbole, cette hyperbole est inchangée par notre symétrique. Elle possède cette droite en diagonale pour axe de symétrie. En général, les involutions ont toutes des représentations graphiques symétriques par rapport à cette droite. Enfin, la fonction inverse admet-elle des relations particulières ? Eh bien oui ! Si on prend deux nombres opposés x et moins x, leurs images seront opposées. En effet, 1 sur moins x s'égale à moins 1 sur x, comme on l'avait vu dans le calcul des images des nombres négatifs. On dit que cette fonction est impaire. En général, une fonction impaire f est une fonction qui respecte l'équation f de moins x égale moins f de x. Sur le graphique, cela s'explique par le fait que la courbe contient toujours les paires de points x, y et moins x, moins y. Et comme il faut faire une symétrie centrale pour passer de l'un à l'autre, la courbe d'une fonction impaire admet une symétrie centrale. Voilà ! On connaît toutes les bases sur la fonction inverse. On avait laissé de côté l'image de 0 par la fonction inverse. Et c'est maintenant qu'on va examiner cela. Essayons l'approche direct et remplaçons x par 0 dans la fonction inverse. On obtient 1 sur 0. Mais au fait, c'est quoi diviser par 0 ? Peut-on partager une bille dans un groupe de 0 personne ? Cela n'a pas beaucoup de sens. On va tenter une autre approche. C'est-à-dire diviser non pas par 0, mais par des nombres de plus en plus proches de 0. Autrement dit, faire une limite. Diviser 1 par 1 demi, ça donne 2. Diviser 1 par 1 tiers, ça donne 3. Diviser 1 par 1 quart, ça donne 4, etc. On peut continuer comme ça avec des nombres aussi proches de 0 que l'on veut et obtenir des résultats aussi grands que l'on veut. Du coup, l'image de 0 par la fonction inverse serait plus l'infini. Malheureusement, si on fait la même chose en passant par les négatifs, les images s'approcheraient de moins l'infini. Et donc, quel infini choisit 0 ? Aurait-il 2 images ? Eh bien, une solution très élégante est de travailler dans un ensemble contenant tous les nombres, ainsi qu'un seul élément supplémentaire que l'on va appeler l'infini. Un infini sans signe et atteignable depuis les deux sens, qui est le résultat du calcul 1 sur 0. Ainsi, 0 n'a qu'une seule image comme tous les autres nombres. On appelle cet ensemble la droite projective. Enfin bref, on a consacré tout un épisode à la construction rigoureuse de cet ensemble. Et je vous conseille vivement de bien le décortiquer avant de revenir ici. D'ailleurs, on avait vu dans cet épisode le concept de bijection. Une bijection entre deux ensembles est une correspondance qui associe chaque élément du premier à un élément du second, sans en oublier aucun. Par exemple, ces liens représentent une bijection entre les ensembles 1, 2, 3 et les couleurs rouge bleu vert. Alors que ceux-ci ne représentent pas une bijection. Car il y a des éléments oubliés ou des éléments connectés à plusieurs. Et on avait vu des bijections entre des ensembles infinis. Mais aussi, on peut parler de bijection pour les fonctions. Si chaque nombre de l'ensemble de départ a une unique image, et chaque nombre de l'ensemble d'arrivée a un unique antécédent, une fonction bijective peut être vue comme une correspondance entre chaque élément d'un ensemble de départ et d'un ensemble d'arrivée. Et bien, dans la droite projective, la fonction inverse est une bijection. En effet, avec les nombres non nuls, chacun possède une seule image et un seul antécédent. Et de plus, l'image de 0 est l'infini. L'antécédent de l'infini est 0. Et comme les images et les antécédents coïncident avec cette fonction, l'image de l'infini est 0 et l'antécédent de 0 est l'infini. Qu'est-ce que c'est beau ! Enfin, on va profiter de cette partie pour prendre de l'avance et voir la fonction inverse et l'infini de la droite projective dans le plan complexe. Voici une schématisation du plan complexe. Il y a là la droite des réels et ici les nombres imaginaires avec ici I. Pour y représenter des fonctions, on va considérer que les positions des points sur ce graphique représentent le nombre d'entrées. On va représenter les nombres de sorties par des couleurs. Le profil de couleur que l'on va utiliser est le suivant. Noir pour 0, rouge pour 1, cyan pour –1, des couleurs qui s'assombrissent pour les nombres de noms de plus en plus petits et qui s'éclaircissent pour les nombres de plus en plus grands. On va aussi utiliser des teintes différentes pour les imaginaires comme du vert pour I et du violet pour –I. Enfin, bref, une convention déjà utilisée dans l'émission. Voici donc les couleurs de chaque nombre complexe à leur position, ce qui est une représentation de la fonction identité, celle qui a Z associe Z. Et là, pour comparer, une représentation de la fonction inverse. On voit que l'image de 1 est 1, car la position de 1 est encore rouge, l'image de –1 est encore cyan et donc c'est aussi –1. Quant à I et –I, leurs couleurs ont été échangées, ce qui signifie que la fonction inverse les permute. L'inverse de I est –I et l'inverse de –I est I. En plus, sur ce graphique, on voit clairement que chaque couleur n'apparaît qu'une seule fois et que toutes les couleurs apparaissent, ce qui signifie bien que la fonction est bijective dans ce genre de graphique. De plus, au niveau du 0, on voit que les couleurs tendent vers le blanc, c'est-à-dire que les images s'approchent de l'infini. Et cela depuis toutes les directions, positives, négatives, comme imaginaires. Quand on a un nombre complexe autour duquel les images d'une fonction tendent vers l'infini partout autour, on appelle cela un pôle. Et donc, la fonction inverse possède un pôle en 0. Le formalisme de la droite projective fonctionne très bien aussi avec les nombres complexes. C'est-à-dire que l'on peut créer une structure avec dedans chaque nombre complexe, ainsi qu'un infini unique accessible depuis tous les sens. Si l'on referme le plan complexe en utilisant un unique point à l'infini, cela lui donne la forme d'une sphère avec ici l'axe réel, avec 1 et moins 1, le 0, l'axe imaginaire ici, avec i et moins i, et enfin l'infini là à l'antipode de 0. On appelle cela la sphère de Riemann, ou alors la droite projective complexe. Et oui, les mathématiciens sont capables d'appeler une sphère une droite, car chaque point est repéré par un seul nombre. On peut aussi réaliser les opérations arithmétiques et algébriques basiques dans la sphère de Riemann, comme l'addition, soustraction, multiplication, division. Avec la fonction inverse possédant un pôle en 0, on peut dire que l'image de 0 est l'infini de la sphère de Riemann, et l'image de l'infini de la sphère de Riemann est 0. Géométriquement, appliquer la fonction inverse sur la sphère de Riemann revient alors à la retourner autour de l'axe 1, moins 1, en échangeant 0 et l'infini, et en échangeant i et moins i. Ouah, qu'est-ce que c'est merveilleux ! Quelques petites dernières remarques concernant la droite projective complexe. Vu qu'on part du plan complexe, qui est techniquement une surface, en la refermant en ajoutant un point à l'infini, on obtient une autre surface qui n'est rien d'autre qu'une sphère. Mais aussi, le plan projectif réel, c'est aussi une surface, car on part d'un plan qui est une surface, et on y ajoute des points à l'infini. Sauf que ces deux surfaces, droite projective complexe et plan projectif réel, ne sont pas les mêmes. Oui, car la droite projective complexe possède un unique point à l'infini, accessible depuis toutes les directions du plan complexe, alors que le plan projectif réel possède un point à l'infini dans chaque direction. De plus, dans la droite projective complexe, chaque point régulier est représenté par un seul nombre complexe, alors que dans le plan projectif réel, chaque point régulier est représenté par deux nombres réels. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose du point de vue des opérations qu'on peut faire dessus. Par contre, on peut faire une structure similaire au plan projectif réel, en partant d'une sphère. Pour cela, rappelez-vous que le plan projectif réel, c'est aussi l'ensemble de toutes les directions de l'espace, et quand on prend une sphère dans l'espace, chaque direction correspond à deux points diamétralement opposés, car il y a deux sens dans une direction. Sur notre sphère, là, la droite jaune correspond au point à l'infini, c'est-à-dire aux directions horizontales, et donc, si on a envie d'avoir une surface où chaque point correspond à un seul point du plan projectif réel, il n'y a qu'à replier cette sphère de façon à ce que tous les points diamétralement opposés puissent se superposer. Cela nous donne une surface avec un point dit éclaté, que l'on appelle la surface de Boy. Et oui, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le logo de la saga des espaces. Il est alors temps de généraliser et de s'attaquer à la grande famille des fonctions homographiques. On avait dit dans l'introduction que la définition d'une fonction homographique est un rapport entre deux fonctions infimes. Alors, si on dénote ces deux fonctions infimes comme étant ax plus b et cx plus d, une fonction homographique f a donc pour expression générale ax plus b sur cx plus d. C'est donc parti pour les étudier. Déjà, il va falloir supprimer une ambiguïté dans la définition des fonctions homographiques. Avec le formalisme d'écriture que nous nous sommes donnés, il existe plusieurs façons d'écrire une même fonction homographique. Comme elles sont définies par un rapport, en multipliant la fonction affine du numérateur et celle du dénominateur par une même constante, on peut obtenir une expression différente de la même fonction. Par exemple, les expressions x plus 1 divisé par x moins 1 et 2x plus 2 divisé par 2x moins 2 correspondent à la même fonction. Plus généralement, des coefficients proportionnels donnent la même fonction homographique. Pour s'en sortir, il faut établir une convention pour écrire chaque fonction homographique de façon unique, et il en existe plusieurs. Par exemple, si les paramètres a, b, c et d sont des entiers, on peut les diviser par leur plus grand diviseur commun pour obtenir une écriture de la fonction avec des paramètres entiers premiers entre eux qui est unique. Et si les paramètres sont des nombres rationnels, on peut multiplier le haut et le bas de la fonction par leur dénominateur commun pour obtenir encore une fonction à coefficient entier sans facteur commun. Sinon, on peut factoriser les deux fonctions affines par leur coefficient en x pour les diviser et les mettre en face de la fonction, donnant une expression de la forme quelque chose fois x plus quelque chose sur x plus quelque chose. Une troisième alternative à ces pratiques consiste à diviser les quatre coefficients par la racine carrée de ad moins bc, afin que ad moins bc passe 1, et on verra d'ailleurs bientôt pourquoi ce choix est pratique. Pour étudier efficacement les fonctions homographiques, et bien tout comme avec les fonctions de second degré, il existe différentes formes avec chacune leur particularité, chacune détenant des informations différentes. Et parmi celles-ci, il y a une sorte d'équivalent de la forme canonique, et donc on va l'étudier maintenant. Partons d'une fonction homographique dans sa forme générale ax plus b sur cx plus d, en supposant que a et c sont différents de 0. Comme plutôt, on va factoriser par a et c le numérateur et le dénominateur, comme ça. Puis, on va réunir ensemble les constantes factorisées, on obtient la deuxième forme que l'on avait mentionné avant. Ensuite, on va faire apparaître le terme d sur c au numérateur en le soustrayant en même temps. On peut donc distribuer et séparer la fraction en deux comme ceci. Et là, on voit que dans la première fraction, le numérateur et le dénominateur sont identiques, ce qui signifie qu'elle est égale à 1. On distribue la multiplication par a sur c avec le 1 et avec le numérateur de la grande fraction, et on simplifie. On obtient donc cette forme remarquable dans laquelle x n'apparaît qu'une seule fois. On va renommer les constantes pour simplifier un peu l'expression. On va renommer moins d sur c en alpha, a sur c en bêta, et b sur c moins ad sur c carré en gamma, ce qui donne bêta plus gamma sur x moins alpha. D'ailleurs, on peut aussi écrire gamma comme étant moins ad moins bc sur c carré, ce qui, si on a choisi la convention ad moins bc égale 1, se simplifie tout simplement en moins 1 sur c carré. On peut donc voir cette fonction comme une succession d'étapes à faire sur x pour obtenir l'image. On commence par soustraire alpha, puis on applique la fonction inverse, on multiplie par gamma, et on additionne le tout à bêta. Si vous vous souvenez bien de l'épisode précédent de la saga sur les fonctions quadratiques, on avait dit que additionner une constante à une fonction correspond graphiquement à déplacer son graphe verticalement, en montant si la constante est positive, et en descendant si la constante est négative. Multiplier une fonction par une constante correspond à étirer verticalement la courbe si la constante est plus grande que 1, à contracter son graphe si la constante est entre 0 et 1, et à le retourner si elle est négative. Enfin, si on additionne une constante directement au x dans une fonction, cela revient à déplacer son graphique horizontalement en reculant si cette constante est positive, et en avançant si cette constante est négative. Du coup, si on observe les étapes, on peut comprendre intuitivement à quoi ressemblerait la courbe représentative d'une fonction homographique à partir de celle de la fonction inverse. Avant d'appliquer la fonction inverse, on sustrait α, ce qui revient à avancer la courbe de la fonction inverse de α unité, puis ensuite on multiplie par γ, ce qui revient à étirer, contracter ou retourner la courbe, puis enfin, on additionne β, c'est-à-dire on déplace verticalement la courbe de β unité. Du coup, la courbe de n'importe quelle fonction homographique est une hyperbole déplacée et redimensionnée. Les paramètres α et β correspondent aux coordonnées de ce point-là, qui est le centre de symétrie de l'hyperbole, et aussi l'intersection de ces deux droites-là que l'on appelle les asymptotes. Le paramètre γ correspond à combien de carreaux doit-on faire en ordonnée pour rejoindre la courbe une unité en abscisse après ce point-là, ce qui se vérifie très rapidement par le calcul en calculant l'image de α plus 1 avec la fonction, ce qui fait en simplifiant β plus γ. γ correspond d'ailleurs aussi à la taille de l'hyperbole. Voilà ! On a donc réussi à comprendre l'influence des différents paramètres d'une fonction homographique sur sa représentation graphique. Cela peut nous permettre soit de tracer rapidement la courbe d'une fonction homographique connue, soit de retrouver rapidement l'expression d'une fonction homographique dont la courbe est connue. La deuxième forme avec son α, son β et son γ permet de repérer les coordonnées d'un point remarquable sur la courbe. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle ressemble à une forme canonique. D'ailleurs, finalement, cette expression est toujours valide quand a est égal à 0, ce qui signifie que β est aussi égal à 0 et donc que l'axe des abscisses est une asymptote. Enfin, si c'est c qui est égal à 0, la forme d'écriture canonique ne fonctionne plus à cause des divisions par 0 dans α, β et γ, mais par contre, la fonction est tout simplement affine. Du coup, c'est un des cas déjà connus et on remarque que les fonctions affines sont des cas particuliers des fonctions homographiques. Dernier cas particulier, si AD-BC est égal à 0, alors cela signifie que A sur C et B sur D sont égaux et donc que le couple AB est proportionnel au couple CD et donc que le numérateur est un multiple du dénominateur. À ce moment-là, le rapport des deux est une constante et donc la fonction elle-même est constante. On peut aussi d'ailleurs le retrouver en remarquant que le numérateur de γ est AD-BC et donc que γ fait 0 et donc la constante n'est rien d'autre que β. On va maintenant regarder ces fonctions d'un point de vue projectif pour regarder et calculer les dernières images que l'arithmétique classique ne peut calculer. Dans le cas où C et AD-BC sont différents de 0, c'est-à-dire si la fonction n'est pas affine ni constante, quand on calcule l'image de –D sur C, c'est-à-dire en remplaçant x par –D sur C, on rencontre une division par 0. Dans le formalisme de la droite projective, cela signifie tout simplement que 1 sur Cx plus D est l'infini. Et donc, le multiplier par Ax plus B le laissera infini, sauf si Ax plus B égale 0, c'est-à-dire si x égale –B sur A, mais dans ce cas cela voudrait dire que –D sur C égale –B sur A et donc que AD-BC égale 0, cas que l'on avait exclu car il correspond à une fonction constante. Du coup, l'image de –D sur C est l'infini, ou autrement dit –D sur C est la position du pôle de la fonction. Il ne reste plus qu'à calculer l'image de l'infini pour couvrir tous les cas possibles de la droite projective. Remplaçons x par l'infini, l'infini multiplié par C qui est non nul, cela donne l'infini. En additionnant D, le résultat reste infini. Pour le numérateur, on a aussi l'infini multiplié par A et additionné avec B, ce qui est aussi l'infini. Et donc, pour finir le calcul d'image, il faut diviser l'infini par l'infini, ce qui est indéterminé. Alors, on est bloqué pour l'instant. L'apparition de la forme indéterminée est due au fait que x apparaît deux fois dans la formule. Et donc, en le remplaçant par l'infini, on trouve l'infini à deux endroits. Pour éviter cela, il faudrait s'arranger pour faire apparaître x une seule fois. Et c'est possible ! Il suffit d'utiliser la seconde forme avec alpha, bêta et gamma. À ce moment-là, pour calculer l'image de l'infini, c'est plus simple. L'infini moins alpha, ça fait l'infini. Puis l'inverse de l'infini, c'est 0 dans la droite projective. Enfin, 0 fois gamma, ça fait 0. Et 0 plus bêta, ça fait bêta. L'image de l'infini est donc bêta, qui est, rappelons-le, égale à A sur C. On vient donc à l'instant de se débarrasser d'une forme indéterminée dans un calcul d'image, en utilisant une autre expression de la fonction. Du coup, avec les fonctions, il est souvent possible d'administrer des valeurs à ces images indéterminées, parce que son expression algébrique peut être manipulée de façon à lever l'indétermination, sans changer les valeurs des autres images. Une autre façon de comprendre cette levée de l'indétermination, c'est de regarder ce que valent les images de la fonction, lorsque le nombre d'entrées s'approche de l'infini, en utilisant le processus de limite. Plus X s'approche de l'infini, plus son image s'approche de A sur C. Et on peut rendre l'image aussi proche de A sur C que l'on veut, à condition de choisir un X assez éloigné, c'est-à-dire assez proche de l'infini. Du coup, la valeur attribuée à l'indétermination peut être retrouvée en regardant le comportement de la fonction sur les valeurs proches de celles qui provoquent l'indétermination. Et être proche de l'infini, c'est juste être très grand. Donc, si on considère une fonction homographique non nulle, on peut calculer l'image de toutes les valeurs sur la droite projective. On peut calculer directement l'image de tout, sauf moins D sur C et l'infini. Et l'image de moins D sur C, quant à elle, est l'infini. Et enfin, l'image de l'infini est A sur C. On peut aussi vérifier que les fonctions homographiques sont toutes des bijections dans la droite projective. Premièrement, parce que chaque valeur d'entrée a une image déterminée. Et deuxièmement, car si on cherche les antécédents d'un nombre E par une fonction homographique, il suffit de résoudre l'équation AX plus B sur CX plus D égale à E, que l'on peut transformer ainsi et distribuer. C'est une équation de degré 1 et qui n'admet qu'une solution unique dans la droite projective complexe. TE moins B sur A moins CE. Cette formule fonctionne même quand E est égale à A sur C. Auquel cas, elle donne l'infini. Enfin, si E est infini, il suffit de choisir pour X l'antécédent de l'infini par la fonction qui est moins D sur C. Et comme ça, ces deux cas sont cohérents avec les calculs d'images de la section précédente. Enfin, il y a d'autres points particuliers sur les fonctions homographiques, ce que l'on appelle les points fixes. Ce sont les valeurs X égales à leurs images, telles que X égale F . C'est-à-dire qu'en appliquant la fonction F dessus, ces valeurs restent fixes, ne bougent pas quoi. Et donc, il faut trouver les X égaux à leurs images AX plus B sur CX plus D, ce qui revient à résoudre cette équation. On peut supprimer les dénominateurs et développer ce qui donne CX carré plus DX égale AX plus B. C'est une équation de degré 2 et on peut mettre tous les termes du même côté, puis la résoudre avec la formule quadratique. Cela donne deux solutions que l'on peut appeler X1 et X2 qui peuvent être réelles ou complexes et qui correspondent aux points fixes. Si les coefficients A, B, C et D sont réels et le nombre dans la racine est strictement positif, les deux points fixes sont distincts et réels et on peut les observer sur un graphique. Il se situe aux intersections entre la courbe de la fonction homographique et la droite d'équation Y égale X. Oui, car comme l'équation de la courbe de la fonction est Y égale F et celle de la droite est Y égale X, alors où elle se rencontre, on a F égale X. Si le nombre dans la racine est strictement négatif, les points fixes deviennent complexes et ils ne sont plus visibles sur le graphique. Enfin, si le nombre dans la racine est nul, il est même possible d'avoir deux solutions au même endroit, un point fixe double entre guillemets. D'ailleurs, si l'on choisit la convention où les paramètres A, B, C et D sont tels que AD moins BC face 1, on peut trouver une expression des points fixes qui se simplifie en X égale A moins D plus ou moins racine carré de A plus D au carré moins 4 sur 2C. Dans cette partie, on va s'attaquer à l'étude de concepts plus sophistiqués, qui n'auront pas d'intérêt dans les sujets qu'on traitera dans l'immédiat dans l'émission, mais que l'on abordera bien plus tard. Des sujets directement en lien avec les fonctions homographiques qu'on vient d'aborder. On vient de définir une vaste classe de fonctions contenant les fonctions affines, mais aussi la fonction inverse. Avec les fonctions, on peut faire pas mal de choses. On peut les additionner, soustraire, multiplier, diviser, comme avec les nombres. Cela revient à appliquer les opérations sur leurs expressions algébriques. Mais il y a une opération en plus qu'on peut réaliser avec les fonctions. Il s'agit de la composition. Pour réaliser un exemple de composition, il faut se donner deux fonctions. Ici, par exemple, la fonction carré f de x égale x au carré et la fonction affine g de x égale x plus 1. Faire la composition de f avec g, c'est appliquer la fonction g sur le résultat de la fonction f, ce qui donne la fonction g de f de x. Par exemple, avec nos deux fonctions, pour calculer g de f de x que l'on va noter g rond f, on remplace premièrement f de x par son expression e, ce qui est x au carré, et donnant au total g de x carré. Puis, il reste à calculer l'image de l'expression x carré par la fonction g, ce qui se fait en remplaçant tous les x de cette expression par des x carré, donnant x carré plus 1. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la composition dans l'autre sens, f de g de x, noté f rond g, ne donne pas la même fonction. En effet, f de g de x, c'est f de x plus 1, ce qui est le carré de x plus 1. Et donc, fait grâce à une identité remarquable x carré plus 2 x plus 1, on dit que la composition n'est pas commutative. Eh bien, avec les fonctions affines, il est très facile de montrer que la composition entre deux fonctions d'expression ax plus b et cx plus d donne la fonction affine acx plus bc plus d. La composition dans l'autre sens donne une fonction différente acx plus ad plus b. L'ensemble des fonctions affine est donc stable par composition, même si celle-ci n'est pas commutative. Mais de plus, si l'on place la fonction identité, celle qui a comme expression x tout court, dans n'importe quelle composition avec une autre fonction, on obtient cette autre fonction. Et puis, avec n'importe quelle fonction donnée, à part les constantes, il est possible de reformer la fonction identité en la composant avec une autre fonction. Si la fonction de départ est ax plus b, en la composant avec 1 sur a, x moins b sur a, dans les deux sens, on obtient toujours, après simplification, x. D'ailleurs, on dit que la fonction x sur a moins b sur a est la réciproque de la fonction ax plus b. Stabilité, présence d'un élément neutre, symétrique, l'ensemble des fonctions affines non constantes, semble donc former un groupe pour la loi de composition des fonctions. Il ne resterait plus qu'à vérifier que la loi de composition est associative. Mais en fait, c'est toujours le cas avec la composition de fonctions. En effet, si on prend trois fonctions f, g, h, composer f rond g avec h et l'appliquer sur un x, c'est calculer f de g de h de x. Et composer f avec g rond h et l'appliquer sur un x, c'est calculer f de g de h de x. Et dans les deux cas, c'est la même chose. Et alors, est-ce que les fonctions homographiques forment un groupe pour la composition ? Hmm, on va explorer cette piste. Prenons deux fonctions homographiques non constantes d'expression ax plus b sur cx plus d et ex plus f sur gx plus h et calculons les compositions dans les deux sens. On voit que les résultats sont des fonctions homographiques où les nouveaux paramètres sont, dans le premier cas, ae plus cf, be plus df, ag plus ch et bg plus dh. Et dans le second cas, ae plus bg, af plus bh, ce plus dg et cf plus dh. Et donc, la composition de deux telles fonctions est interne. L'élément neutre des fonctions homographiques est bien évidemment la fonction identité, qui est toujours l'élément neutre dans n'importe quel cas de composition. L'identité fait partie des fonctions homographiques si l'on prend a égale 1, b égale 0, c égale 0 et d égale 1. Il reste à déterminer quel serait le symétrique d'une fonction d'expression ax plus b sur cx plus d. Pour y arriver, ce n'est pas très compliqué, c'est censé être sa fonction réciproque. Or, deux fonctions réciproques sont censées être symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite d'équation y égale x en diagonale. Et donc, le graphe de notre fonction initiale a des asymptotes qui se croisent au point de coordonnée moins d sur c, a sur c. Et donc, le graphe de sa réciproque devrait avoir des asymptotes qui se croisent en a sur c, moins d sur c. Pour fabriquer une fonction avec de tels asymptotes, on pourrait essayer de permuter les lettres a et d et de changer leurs signes, ce qui transformerait effectivement a sur c en moins d sur c et vice versa. Et du coup, on peut faire l'hypothèse que cette fonction serait moins d sur c . Pour vérifier que c'est bien la bonne, on va calculer directement la composition des deux fonctions. Pour y arriver avec ces calculs, on multiplie le haut et le bas par c , on développe, on réorganise les termes et on supprime ce qui s'annule. En factorisant par x, on voit un facteur commun au numérateur et dénominateur. En simplifiant, on retrouve bien x. La composition dans l'autre sens, quant à elle, marche tout aussi bien. D'ailleurs, pour trouver la fonction réciproque, on aurait pu utiliser une autre méthode. C'est-à-dire, par exemple, inverser alpha et beta tout en laissant gamma. Puis tout réécrire avec a, b, c, d et simplifier comme ceci. Ce qui nous redonne bien, moins dx plus b sur c . Ou alors même on aurait pu utiliser, comme on l'a fait dans une partie avant, une recherche d'antécédents. Car la réciproque est censée envoyer cet antécédent y sur x. On trouve alors une écriture similaire, mais avec des coefficients tous opposés. Mais bon, c'est pas bien grave, car les expressions sont homogènes. Et on peut multiplier tous les quatre coefficients par moins 1, ce qui laisse la même fonction, et la transforme comme il faut. Enfin voilà, il y a toujours plein de méthodes pour arriver à chaque fois au même résultat. C'est ça ce qu'il y a de magique avec les maths. Enfin, l'associativité, étant respectée en général avec les compositions de fonctions, est alors aussi respectée dans les fonctions homographiques. Et alors, les fonctions homographiques non constantes forment bien un groupe pour la composition de fonctions. Par contre, dans ce groupe, la commutativité n'est pas respectée. Et en plus, il me semble que c'est bien la première fois qu'on rencontre des exemples de groupes non commutatifs dans cette émission. Wow ! Par exemple, si l'on applique la fonction inverse puis l'addition avec 1, on ne trouve pas le même résultat que si on applique d'abord l'addition avec 1 puis la fonction inverse, car ces deux fonctions n'ont pas leur pôle au même endroit. On a vu dans la partie 2 qu'on peut calculer l'image de chaque élément de la droite projective par une fonction homographique. Mais de plus, on peut combiner ensemble les fonctions homographiques car elles forment un groupe. Et bien, on est dans une situation dans laquelle on peut faire ce qu'on appelle une action de groupe. Une action de groupe est une situation dans laquelle on se donne un groupe grand G comme celui des fonctions homographiques, muni de la loi de composition que l'on va représenter avec le petit rond et de toutes ses propriétés. Mais aussi, on se donne un ensemble grand X comme ici la droite projective telle que les éléments du groupe peuvent agir sur les éléments de grand X. C'est-à-dire que l'on peut associer à chaque élément G du groupe et chaque élément X de l'ensemble un élément G de X appartenant à grand X. Dans notre cas, l'action d'une fonction homographique G sur un élément X de la droite projective est tout simplement l'image de X par la fonction G. Mais de plus, dans une action de groupe, il y a deux propriétés supplémentaires. Premièrement, l'action de l'identité que l'on peut noter E sur n'importe quel élément X laisse X inchangé. Et deuxièmement, si on fait agir deux éléments du groupe F puis G sur un X, cela revient à faire agir la composition de F et G, G rond F sur X. On appelle cela la compatibilité de la loi de composition de groupe par rapport à son action. Enfin bref, ces deux points de la définition sont assez naturels en fait. Si l'on se donne deux éléments de la droite projective, on peut toujours trouver une fonction homographique qui envoie le premier élément sur le second. Si les deux éléments A et B sont finis, on peut tout simplement utiliser la fonction d'expression X plus B moins A. Si la valeur de départ A est finie et la valeur d'arrivée B est infinie, on peut utiliser la fonction d'expression 1 sur X moins A. Si la valeur de départ A est infinie et la valeur d'arrivée B est finie, on peut utiliser BX plus 1 sur X. Et si les deux valeurs sont infinies, on peut utiliser la fonction identité. Le fait que cette action de groupe ait la possibilité d'envoyer n'importe quelle valeur sur n'importe quelle valeur s'appelle de la transitivité. L'action de groupe est dite transitive. L'action du groupe des fonctions homographiques sur la droite projective est même plus que transitive. En effet, si on cherche l'ensemble des fonctions qui envoient une valeur donnée sur une image donnée, et bien là il y en a même une infinité. Pour filtrer ces fonctions et en garder qu'une seule, il faut imposer plus de contraintes. Il faut fixer les images de trois valeurs données. Il y a toujours une fonction homographique qui envoie trois valeurs distinctes données sur trois images distinctes données. On dit alors dans ce cas que l'action des fonctions homographiques est 3 transitive. Voici une démonstration de cette 3 transitivité. Celle-ci se fait en deux temps. Premièrement, il faut trouver une fonction homographique qui envoie trois valeurs données sur les valeurs 0, 1 et l'infini. Et deuxièmement, grâce à ces fonctions, on pourra les combiner pour en créer une qui envoie trois valeurs données quelconques sur trois valeurs données quelconques. Pour la première partie, on va noter la fonction homographique ax plus b sur cx plus d. Et les trois antécédents respectifs de 0, 1 et l'infini par alpha, bêta et gamma. Les trois contraintes peuvent être formulées comme trois équations. Dans la première équation, pour avoir un rapport égal à 0, il faut que ce soit le numérateur qui soit égal à 0. Dans la deuxième équation, on multiplie des deux côtés par le dénominateur. Dans la troisième, c'est le dénominateur qui doit s'annuler pour avoir une image infinie dans la droite projective. Cela nous donne alors un système de trois équations linéaires à quatre inconnues. Il pourrait sembler mal défini, mais comme les nombres ABCD sont définis à une multiplication près, il n'y a que trois paramètres indépendants, et alors on pourra choisir judicieusement l'une des quatre valeurs quand on aura transformé le système en système triangulaire. Ce qui déterminera les trois autres grâce aux équations. D'ailleurs, si vous voulez un petit rappel sur les systèmes triangulaires, veuillez voir cet épisode où l'on parle de pivot gosse. Et comme il y a trois équations ainsi que trois paramètres indépendants à déterminer, le système possède une solution unique. On a donc démontré qu'il existe une unique fonction homographique en voyant trois nombres choisis sur 0, 1 et l'infini. D'ailleurs, la fonction homographique qui envoie alpha, bêta, gamma vers 0, 1 et l'infini peut en fait même être déterminée directement grâce à une formule. Il s'agit de la fonction d'expression x moins alpha sur x moins gamma sur bêta moins alpha sur bêta moins gamma. Et cette expression s'appelle le bi-rapport de x, alpha, bêta et gamma. En effet, quand on remplace x par alpha, le alpha moins alpha au numérateur du numérateur fait que l'image est zéro. Quand on remplace x par bêta, le numérateur et le dénominateur deviennent égaux et l'image est 1. Et quand on remplace x par gamma, le dénominateur du numérateur s'annule et donc on a bien une image infinie. On peut alors passer à la seconde partie de notre démonstration de trois transitivités. Appelons les trois valeurs de départ alpha, bêta et gamma et leurs trois images respectives, delta, epsilon et zeta, par une fonction homographique h à trouver. On utilise le procédé de la première partie de la preuve pour construire une fonction f qui envoie alpha, bêta et gamma sur 0, 1 et l'infini. Et une fonction g qui envoie delta, epsilon et zeta sur 0, 1 et l'infini. Et alors la fonction qui convient est la fonction f composée avec la réciproque de g que l'on va noter g-1. Pour le vérifier, rien de plus simple. L'image de alpha par f et 0 et l'image de 0 par la réciproque de g qui vient juste après, c'est delta. Oui, car comme g envoie delta sur 0, sa réciproque g-1 doit envoyer 0 sur delta. L'image de bêta par f et 1 et l'image de 1 par g-1 et epsilon. Puis finalement, l'image de gamma par f et l'infini et l'image de l'infini par g-1 et zeta. Voilà. Par contre, dans la grande généralité, il est impossible de trouver une fonction homographique qui envoie 4 valeurs déterminées sur 4 images déterminées. Pour comprendre ce fait de façon un petit peu informelle, on peut remarquer qu'une fonction homographique est déterminée par 4 paramètres définis à une multiplication près. Il n'y a donc que 3 degrés de liberté, 3 valeurs indépendantes pour décrire une fonction homographique. Ça se voit d'ailleurs dans la forme canonique alpha-bêta-gamma. Et donc, on ne peut pas lui imposer plus que 3 contraintes. Lorsque Mobius, en 1827, a découvert que les fonctions homographiques forment un groupe, cela a été un fait extrêmement fructueux en mathématiques, et pour beaucoup de raisons qu'on va vous présenter maintenant. Comme les points du plan complexe ou les valeurs de la sphère de Riemann correspondent à des points du plan ou de la sphère, les fonctions définies sur le plan complexe ou sur la sphère de Riemann, et à images dans le plan complexe ou dans la sphère de Riemann, peuvent être vues comme des transformations géométriques sur le plan ou la sphère. Et dans cette vision, les fonctions homographiques correspondent à des transformations qui ont des propriétés particulières. Elles sont conformes. Cela signifie que lorsqu'on construit une figure où des nids s'intersectent avec des angles donnés dans la sphère de Riemann, et que l'on applique une fonction homographique sur cette figure, c'est-à-dire si l'on déplace chaque point de la figure vers son image par la fonction, alors les angles formés par les images des courbes au niveau des images des intersections resteront les mêmes qu'avant la fonction. De plus, l'orientation des figures reste la même avant ou après la fonction, c'est-à-dire qu'une petite boucle circulaire restera une petite boucle circulaire tournant dans le même sens. En résumé, les fonctions homographiques conservent les angles et l'orientation, et leurs transformations associées s'appellent les transformations de Mobius. Et bien, il y a beaucoup de fonctions à variables et valeurs complexes. Et il en existe beaucoup parmi celles-ci qui sont conformes. Mais parmi l'ensemble de fonctions conformes, les seules qui sont définies sur toute la sphère de Riemann, et qui sont bijectives, sont précisément les fonctions homographiques. Ces fonctions ont donc un rôle privilégié dans l'étude de la géométrie des noms complexes. Les fonctions homographiques, en plus d'être des bijections conformes, ont encore d'autres propriétés géométriques et des applications remarquables. L'image d'une droite ou d'un cercle dans le plan complexe par une transformation de Mobius est une droite ou un cercle. De plus, grâce aux fonctions homographiques, on peut montrer que les positions de quatre nombres complexes, alpha, bêta, gamma et delta, sont dans le même cercle. Si et seulement si, alpha moins bêta sur alpha moins gamma, le tout sur delta moins bêta sur delta moins gamma, est un nombre réel. On retrouve encore une fois le bi-rapport, cette fois-ci, de alpha, bêta, gamma et delta. Enfin, il y a tout un tas de propriétés des fonctions homographiques sur la sphère de Riemann, comme l'utilisation de leurs points fixes pour leur associer une valeur appelée le multiplicateur, ce qui permet leur classification en transformation parabolique, elliptique, hyperbolique et l'oxodromique. Bref, tout cela sera bien présenté en détail un jour. Mais aussi, on peut choisir parmi le grand groupe des fonctions homographiques des sous-ensembles qui sont stables par composition et qui respectent les propriétés d'un groupe. On appelle ça des sous-groupes. On pourrait choisir des sous-groupes dont l'action n'est plus transitive, mais dont les images d'une valeur par tous les éléments du groupe sont comme séparées, distantes. Le terme mathématique ici est action proprement discontinue. Enfin, pour comprendre cela, on va repartir sur un exemple simple, une fonction paire. Voici donc la représentation de la fonction carré dans le plan complexe. On voit très bien que si l'on retourne le graphe autour du centre, ce qui correspond à multiplier le nombre d'entrées par moins 1, l'image revient à l'identique. Cela signifie que deux nombres opposés ont les mêmes carrés et donc que la fonction carré est paire. Reformulons cela de façon un peu plus abstraite. Si l'on note f, la fonction carré, et h, la fonction linéaire qui multiplie par moins 1, alors on peut dire que la fonction f reste inchangée par composition avec la fonction h. C'est-à-dire que f de h de x égale f de x pour toutes les valeurs x. D'ailleurs, il y a une autre fonction h qui laisse inchangé f, c'est la fonction identité. Et ces deux fonctions, l'identité et la fonction d'expression moins x, forment un groupe pour la composition et elles sont aussi des cas de fonctions homographiques non constantes, car les fonctions affines sont un sous-ensemble des fonctions homographiques. On a donc affaire à un sous-groupe de fonctions homographiques qui stabilise une fonction f. Et dans ce cas, on dit que la fonction f est automorphe pour ce sous-groupe. Et comme notre groupe est fait que de deux éléments, chaque nombre complexe ne peut être envoyé que sur deux valeurs différentes. L'action du groupe n'est plus transitive. Par contre, dans ce cas, on peut séparer le plan complexe en deux régions, où les deux images d'un nombre complexe quelconque par les deux éléments du groupe sont dans chacune des régions, sauf 0 et l'infini qui sont des points particuliers pour ce groupe. Ainsi, l'action de la fonction moins x échange ces deux régions, et on peut nommer l'une d'elles le domaine fondamental du groupe. Et c'est cela que l'on appelle une action proprement discontinue. C'est lorsque les images d'un nombre par le groupe sont en général séparées, et donc qu'on peut fabriquer un découpage du plan complexe avec un domaine fondamental et ces images. Eh bien, des fonctions automorphes comme celle-ci, il y en a des tas, chacune avec des applications diverses et variées. Et donc, maintenant, on va en présenter quelques exemples. Si l'on prend un groupe constitué de ces huit fonctions que l'on appelle un groupe diédral, on trouve un domaine fondamental et sept de ces images formant un pavage comme ceci, que les éléments du groupe permutent comme ceci. Eh bien, voici une représentation d'un exemple de fonction automorphe pour ce groupe. Voici un autre exemple de pavage pour un groupe de transformation qui a exactement la même structure que le groupe des rotations qui laisse un icosaèdre régulier inchangé. On voit un domaine fondamental et 59 autres images. Et il existe aussi des fonctions automorphes pour ce groupe-là. Il existe enfin des fonctions automorphes pour des groupes infinis. Les exemples les plus célèbres sont les fonctions périodiques, dont le domaine fondamental a une forme de bande et ses images sont des bandes parallèles. Parmi celles-ci, on retrouve la fonction exponentielle, extrêmement utile en physique pour résoudre les équations différentielles et modéliser tout un tas de phénomènes. Son groupe associé contient des translations verticales correspondant à additionner des multiples de deux hippies. De périodique, il y a aussi la fonction cosinus, intervenant aussi dans les équations différentielles, modélisant les phénomènes se répétant indéfiniment et permettant de réaliser ce qu'on appelle la décomposition de Fourier, très utile en musique et servant aussi pour relier les angles et les longueurs en trigonométrie. Mais de plus, le cosinus possède une symétrie supplémentaire. Il est père. Le groupe de toutes ces transformations s'appelle le groupe diédral infini. Si on rajoute une deuxième période dans une autre direction indépendante du plan complexe, les fonctions automorphes que l'on obtient se répètent selon un pavage régulier fait de parallélogrammes et on appelle ça des fonctions elliptiques. Elles se retrouvent dans les calculs des longueurs d'ellipses et autres coniques, d'où leur nom, dans la description de phénomènes physiques comme les pendules, ou alors dans la cryptographie, c'est-à-dire le codage des messages secrets. Puis, il existe des fonctions qui sont stabilisées par un vaste groupe de fonctions homographiques appelé le groupe modulaire, contenant la fonction linéaire z plus 1 et la fonction moins 1 sur z ainsi que toutes leurs compositions. On appelle cela les fonctions modulaires. Et celles-ci ont d'abord permis de classer toutes les fonctions elliptiques, puis de résoudre élégamment des problèmes d'arithmétique comme le grand théorème de Fermat. En les examinant assez, on peut trouver assez miraculeusement des formules arithmétiques très riches. Enfin, on peut explorer une classe très vaste de fonctions automorphes appelées les fonctions fuchsiennes et étudiées par le mathématicien Henri Poincaré. Celles-ci ont des liens avec la géométrie hyperbolique et les pavages étonnants que l'on peut y trouver. Bref, toute une diversité passionnante de fonctions aux propriétés extravagantes, dont le principe a été découvert par Henri Poincaré en 1882 et qui ont apporté des ouvertures surprenantes dans les réponses aux questions que se posent les mathématiciens. On peut résumer en une figure les paramètres d'une fonction homographique avec un C non nul. Les deux asymptotes se croisent aux coordonnées alpha-bêta qui correspondent à moins D sur C et A sur C. Le paramètre que l'on avait appelé gamma qui vaut Bc moins AD sur C carré souligne une unité après le point d'intersection des asymptotes. On a aussi deux points fixes qui peuvent éventuellement être confondus. De plus, il est très facile de repérer l'ordonnée à l'origine B sur D et l'antécédent de 0 moins B sur A. Il y a des cas particuliers comme quand AD moins BC égale 0 où la fonction devient constante, ou alors quand C égale 0 et là elle devient affine. Mais bon, on se référera à la vidéo sur les fonctions affines pour ces cas-là. Ces fonctions homographiques ont tout un tas de propriétés intéressantes, comme être bijectives dans la droite projective ou former un groupe pour la composition de fonctions. Enfin, certains groupes de fonctions homographiques correspondent à des fonctions particulières, dites fonctions automorphes ayant un intérêt majeur dans de nombreux champs en mathématiques. Mais aussi, en tant que rapport de deux fonctions affines, les fonctions homographiques sont les cas les plus simples de fonctions dites rationnelles que l'on étudiera dans un prochain épisode de cette saga. Et donc, à bientôt et profitez bien de vos escapades mathématiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...